Monsieur Gouroukouma, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Un arrêté interdisant la circulation de quelques voitures, notamment la restriction de quelques poids lourds, l'arrêté du gouverneur de Dakar, comment vous l'appréciez justement ? Moi je crois que nous sommes désolés par rapport à l'arrêté, parce que la dernière réunion, l'Union des routiers était présente. Dès que le gouverneur a fait l'étude de la proposition de l'arrêté, nous avons fait des amendements. Nous avons dit, au lieu de 4 heures de temps, 22 jours le matin, de 6 heures à 6 heures, mettons 2 heures de temps. L'après-midi, au lieu de 16 heures à 22h et 4 heures de temps, mettons 2 heures de temps. Ces amendements n'ont pas été pris en compte. Et on regarde bien l'arrêté. Nous avons dit au gouverneur aussi que, si maintenant les camions qui viennent des régions-là, où est-ce qu'ils vont se mettre pour attendre 6 heures ? Ici, à Mau, le gouvernement du Sénégal a octroi aux Maliens 7 hectares. Ils peuvent se loger. Mais les camions, les sénégalais n'ont pas. Où est-ce qu'ils vont se mettre pour attendre 6 heures ? Je crois que les manières n'ont pas fait ce que les sénégalais n'ont pas fait dans ce pays. Nous, les sénégalais, nous n'avons pas un mètre carré aux Maliens. Pourquoi pas le Sénégal puisse donner aux sénégalais 7 hectares ou 5 hectares en bas ? Là où on pourra se stagionner, on va laisser une fonction de tampon en attendant de venir à Dakar. Mais on n'en a pas. Pour que raison, nous avons tué les autres problèmes à ouvrir top. Et jusqu'après, il n'y a pas de réponse. Sinon, la réponse n'est pas positive. L'article 4 aussi est minace. Parce que ce n'est pas clair. Deux jours, l'article 4 est clair. Ils sont clairs. Mais l'article 4, il n'est pas clair. Parce que s'il veut dire qu'il a les progrès de l'autorité, tel camion ou tel camion de circuler, là, ça va poser un problème. Ça veut dire qu'il y aura la discrimination. Pourquoi ? Une discrimination sur quoi ? Une discrimination aussi doit être générale. Vous voulez dire qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des pourparlers entre vous et les autorités, mais votre avis n'a pas été pris en compte. Tout à fait. Pour les deux heures d'entrée, nous, on avait proposé une discrimination de deux heures d'entrée. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez faire ? Vous allez déposer d'autres requêtes en vue d'être prise en compte par les autorités ? Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va se réunir. Pour se réunir, l'arrêter. À partir du moment, le bureau de crise va réagir. On ne sait pas, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Pour l'instant, mais c'est une décision gouvernementale, nous, nous sommes dans l'obligation de se réunir pour se réunir. M. Rouma, sur les gros porteurs, quels sont véritablement leurs problèmes dans ce pays ? On n'a pas de problème. Nous avons des véhicules comme ça, d'autres véhicules. Le groupe de crise va être là. Le truc dit qu'il y a un tour d'ambouillage. Mais ce n'est pas le groupe porteur qui crée ces amoutils-là. J'avais dit au gouverneur, il faut essayer de vivre le contrôle à Dakar. Le contrôle de l'huile doit se faire ailleurs. Là, à Dakar, on doit mettre la chance qu'il y a de régulation. Mais au lieu de faire la régulation, parfois, c'est le contrôle. De 6 heures à 10 heures, on ne verra plus maintenant des camions à Dakar, et qu'il y aura un désambouillage. De 6 heures à 20 heures, s'il est à l'arrêt d'appliquer, il n'y aura pas de camions, mais on va vivre avec les amoutils-là. Je crois que ce n'est pas la bonne idée à pousser. Un gros porteur qui nous avait fait comprendre qu'il y avait un vide organisationnel dans ce secteur du transport lourd. Êtes-vous de cet avis ? Non, chacun a sa besoin de voir, a sa vision. Mais je crois que nous avons une organisation, une procession, qui n'est pas aussi trop organisée, plus que l'informel est tout possible. Donc l'État est dans l'obligation, il doit les faire, pour organiser ce secteur, pour qu'on met le gestionnaire dans le formel. Tant qu'il n'y a pas de formel, on laisse les formels consignes, c'est le désert, les formels, les alignent. Vous dire, le désert, c'est qu'il y a tous les formels. C'est qu'on doit organiser ce secteur et l'organisation n'est pas faite. Donc ce qui est au regard de tout le monde, c'est l'effet, c'est le désert de l'arrêt. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui par rapport aux accords signés entre le Sénégal et le Mali en ce qui concerne les transporteurs ? Oui, c'est que c'est une bonne relation, c'est une bonne relation. Le frais malien passe, c'est une grande partie des frais maliens, par le Sénégal, par le Sénégal. Je ne dis pas pour le point qu'il y a les planteries qui produisent du chinois et que le Mali fait des points ici. Donc je peux dire que 110% des activités du groupe Boutard, c'est pour le Mali. Vous l'avez dit tout à l'heure, la réglementation du secteur, puisque l'informel prime dans ce secteur, des gros porteurs, vous l'avez dit, ils ne dérangent pas, mais dans des accidents souvent, ils sont cités. Et souvent également, des problèmes de papiers, de réglementation se posent. Est-ce que cela est une priorité dans vos luttes ? On ne suscite pas à ceux qui disent qu'ils font le droit aux gros porteurs. C'est tous les véhicules, le véhicule de transport de lourds, les particuliers. L'Union des Rues Sénégales, c'est une organisation qui prend en compte tout le transport des passagers et tout le transport de la matrice. Donc c'est une union de toutes les catégories. C'est une union, c'est pourquoi nous appelons Union des Rues Sénégales. Donc nous pourrions à toutes les catégories. Je crois qu'on ne doit pas indexer, immédiatement les camions, parce qu'ils disent que les camions font des accidents. C'est tous les véhicules qui font des accidents, même les particuliers. A votre niveau, est-ce que vous en avez fait une priorité au niveau de votre syndicat pour que le secteur soit réglementé ? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un souci par rapport à ce timing qui a été relevé sur l'arrêté du gouverneur. Aujourd'hui, quel sera l'impact réel sur le revenu ou le chiffre d'affaires de ce transport ? Là, on ne peut pas évoluer, puisqu'on n'a pas encore démarré. Mais on sait que, je l'ai dit, le transport, c'est la récension. À chaque fois qu'il y a un bloc, ça pose problème. On ne peut pas évoluer, puisqu'on n'a pas encore commencé. Si maintenant, l'éducation est appliquée, on pourra évoluer après. Dans l'avenir, on pourra évoluer l'impact. Gouroukouma, aujourd'hui, le secteur du transport également, on ne vous entend plus. Est-ce à dire qu'il n'y a plus rien comme revendication ? Avez-vous une plateforme plus tôt à dérouler ? Oui, nous avons mis à la dépouche, sur la table du ministère des Transports, quelques points, parce que l'objet d'une grève passait. On avait été reçus, on a négocié. Le ministère avait proposé de mettre une commission pour pouvoir, puisque c'est avec le ministère de France-Armée, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Commission Laval, mais dans la même semaine que la maladie de Covid-19 est arrivée au Sénégal. Donc ça nous a freiné, alors on démarche avec ces ministères-là. Mais on a relancé, parce que comme on est là avec Covid-19, on ne peut pas laisser bras croisés pour attendre le départ de Covid-19. Nous, on va travailler, cette commission-là va continuer de travailler avec la Covid-19, mais on ne peut pas mettre bras croisés pour attendre le départ de Covid-19. Parce que le secteur marche, donc on ne peut pas vouloir. Donc c'est vraiment que ça va continuer. Donc nous avons relancé, alors pour que le ministère puisse commencer les négociations, le ministère des Transports, pour le secteur, pour les pays assietés, pour tout cela, pour le ministère du ministère de la Commission Laval, pour les liens de dépôt et autour de l'importance des mairies, pour la police, le ministère de l'Intérieur, pour l'agent de mairie, et le ministère des Fonds armés, pour le ministère du ministère, pour les taxes et la douane. Donc cette tournée doit être entamée, puisque nous sommes pressés pour avoir des résultats par rapport à nos demandes. Parce que nous souffrons, le secteur souffle, la Covid-19 a mis presque le secteur à nous, mais on va s'efforcer pour pouvoir se relâcher. Donc tant que nos problèmes ne sont pas plus en compte, on ne pourra pas se relâcher, et on s'applète à se relâcher. Parce que ce sont les lieux, c'est pour le bien-être, des attenuiers. Parmi ces problèmes, tout à l'heure, vous l'avez relevé, un problème de stationnement, un projet de 35 hectares qui englobe un marché international et une gare de gros porteurs avait été annoncée en 2016. Et jusque-là, quel est l'écho que vous avez de ce projet ? J'avais oublié de dire que le port de Dakar avait employé aux russiers sénégalais comme étrangers un parking de 450 camions, on l'appelle 450, qui est géré par l'Agex, une organisation privée du port, qui est rendu par Groupe Salihon, vraiment l'île du port, qui se prépasse ce parking-là, où est-ce qu'on va se mettre ? C'est bon à le signaler. Je crois que le transport, le transport, c'est un transport, c'est du commerce. On n'est pas dans le transport pour créer des pertes, pour faire des pertes aussi. Nous sommes là aussi pour un transport public, mais nous avons besoin aussi de rester pour nous. Et l'écho que vous avez de ce projet, donc de cette gare de gros porteurs à Djamnyadjo ? Ce que je propose est aux prises en magistral, c'est que la CEDEAO, elle est faite pour les pays. Mais je crois que le boycott qu'il a envie de faire le Mali, le Sénégal n'en attirera rien du tout. Puisque le fret malien, autant, passe par la Côte d'Ivoire, par la Bougenie, mais maintenant, 70% des fret maliens passent par le Sénégal. Mais maintenant, les agents CEDEAO imposent le boycott. Mais ça sous-entend que, si on ne fait pas attention, après ce boycott, la Côte d'Ivoire va se ravisager, va prendre une farce, la Bougenie, les autres pays vont parer. C'est que le Mali, maintenant, c'est une belle fille. Tout le monde continue, c'est une belle fille, qui est le transport malien. Mais 80% des fret, passe par le Sénégal. Moi, si j'étais mal, je n'ai pas à ce boycott. Je ne participe pas à ce boycott, puisque c'était un marché perdu par la Côte d'Ivoire et tant d'autres filles. Si maintenant, le Sénégal fait partie de ce boycott, après ce boycott, on aura des problèmes. Moi, je suis coincé au président de la République. Il a gagné ce marché, il continue à ravitailler le Mali sans pouvoir se mêler de ce boycott. Parce que le boycott ne peut pas apporter vraiment grand chose au Sénégal. Donc, vous voulez dire que la crise malienne impacte négativement sur le travail des gros porteurs en ce moment ? C'est ressenti ? Mais si l'irritation au Sénégal, si le frère malien ne passe plus maintenant au Sénégal, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Le port va s'ouvrir, mais nous, au Sénégal, on va s'ouvrir. Le Sénégal aussi va s'ouvrir. Puisque, je dis, 80% de l'extrait malien passe vraiment au Sénégal. Et autant, ça passe dans les autres pays. C'est une occasion pour cette présence de membres de la CEDAO qui est dictée pour le boycott. Comment tu ne suis pas d'accord ? Je ne ferai rien contre le président. Je me conseille que je lance comme ça. Si j'étais à sa place, je dirais non, je ne participe pas à ce boycott. Parce qu'ils ont perdu ce marché et j'ai gagné ce marché. Je ne vais pas mettre du nètre comment pour perdre ce marché. Je ne le ferai pas. Ce boycott, la CEDAO, a des intérêts qu'ils ont perdus pour cette émission. Depuis le boycott annoncé par la CEDAO, donc aucun camion ne quitte le Sénégal pour le Mali. S'il y a des camions qui passent, mais ce n'est pas tous les camions. Parce qu'ils ont créé une sélection. Moi, je ne vais pas faire des sélections. Je ne vais pas favoriser pour que les camions qui transportent des denrées passent. Je vais utiliser à tous les camions qui passent. D'accord. Donc, c'est une sélection. C'est une sélection. Moi, je ne suis pas favorable pour cette sélection. On doit laisser tous les camions s'utilisent pour le Mali. D'accord. Monsieur Khouma Goro Khouma, merci beaucoup. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal.